Nous passons à présent à la délibération numéro 137 qui concerne la convention financière entre la ville de Nanterre et l'Agence régionale de santé d'Île-de-France pour l'élaboration et la coordination du prochain contrat local de santé. Je passe la parole à Didier Debord qui rapporte. Je ne peux pas ne pas aborder à l'occasion de cette délibération le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Madame Boussici tout à l'heure a juste titre évoqué ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui quand même prévoit un effort global de 14,8 milliards, donc 4,9 milliards d'économies. Ça vient se rajouter à ce qui est prévu dans le cadre de la loi de finance qu'on évoquait tout à l'heure. Sur ces 4 milliards d'économies pour l'assurance maladie va se rajouter un transfert de charges vers les complémentaires santé à hauteur de 1 milliard d'euros avec une hausse, et c'était évoqué tout à l'heure, du ticket modérateur sur les consultations des médecins. Les assurés sociaux sont visés par des choix politiques particulièrement sévères et injustes sans que l'amélioration de l'accessibilité territoriale à un professionnel de santé soit garantie. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que la ville de Nanterre est historiquement engagée dans le domaine de la santé. Je rappelle que ce n'est pas une compétence communale mais que c'est bien un choix politique qui guide notre action dans ce domaine-là, avec notamment ses centres de santé municipaux. La ville est également une ardente défenseur de l'hôpital public. Je ne vous rappelle pas tous les dossiers que l'on a eu à traiter sur le sujet. Et elle poursuit son engagement dans l'accessibilité aux soins avec la réalisation d'un engagement du programme municipal qui est la mise en place d'une mutuelle communale. Cette mise en place est effective depuis le 1er octobre et une réunion publique sera organisée sur le sujet le 14 novembre prochain. Je ne peux que vous inviter à lire le dossier santé du magazine Nanterre Info du mois d'octobre. Malgré un contexte difficile, nous poursuivons nos efforts et notre travail collaboratif avec l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France pour l'élaboration et la coordination du prochain contrat local de santé. Et donc la délibération qui vous est proposée vise donc à définir notre partenariat et l'accompagnement de l'ARS qui financera les travaux relatifs à la révision du contrat local de santé à hauteur de 35 000 euros. Je vous remercie. L'engagement de la ville de Nanterre en matière de santé est une histoire vieille d'un siècle qui a commencé en 1925 avec l'ouverture d'un dispensaire d'hygiène sociale et qui aujourd'hui continue de s'écrire avec la modernisation de l'hôpital Max Forestier. En 2016, l'Agence régionale de santé envisageait la fermeture définitive de l'hôpital. Il a fallu la mobilisation du personnel de l'hôpital, des élus et des nanterriennes et nanterriens pour faire échouer ce projet. En 2025, la même agence qui a voulu fermer l'hôpital vient de confirmer son engagement financier d'une hauteur de 210 millions d'euros dans le projet de transformation de cet établissement. Les murs d'enceinte, souvenirs d'un passé carcéral, vont bientôt tomber pour laisser place à un hôpital moderne ouvert sur son quartier et sur sa ville. Un service des urgences reconstruit, une maternité moderne, une nouvelle unité psychiatrique et un nouveau plateau de consultation regroupant 25 spécialités différentes. C'est l'ambitieuse feuille de route de l'hôpital Max Forestier, un établissement qui entend jouer un rôle de premier plan. Cette opération d'envergure permettra la réalisation de nouveaux aménagements avec la réalisation d'un équipement socioculturel appelé la flânerie, la construction de logements, la création de nouvelles voiries ainsi que des espaces verts tels que le jardin japonais et le jardin du cloître. Avec la modernisation de l'hôpital Max Forestier, c'est tout le quartier du Petit Nanterre qui poursuit sa mutation. Si nous sommes ravis de l'avancement de ce projet, nous ne restons pas moins méfiants. A l'heure où l'ensemble des services publics est des plus menacés, à l'heure où pour 11 millions de Françaises et Français, il faut plus de 30 minutes pour se rendre aux urgences, à l'heure où les hôpitaux publics sont dans une crise sans précédent. Il faut qu'une véritable politique de santé soit mise en place avec des investissements conséquents qui permettront au système hospitalier de sortir la tête de l'eau. Force est de constater qu'avec un gouvernement de colocation dont le curseur aussi du centre droit à la droite extrême et qui a pour seul remède au mot de l'hôpital de faire plus avec moins, notre méfiance est légitime. Face au manquement des gouvernements successifs en matière de santé, nous continuerons de prendre nos responsabilités. La prochaine ouverture du centre municipal de santé Juliette Ténine illustre notre engagement profond envers la santé. Avec une variété de services à disposition, les résidents bénéficieront d'un accès pratique à des soins de qualité tout près de chez eux. Ce qui permettra, avec l'hôpital Max Forestier et toutes les autres structures médicales, d'offrir aux Nantériennes et aux Nantériens un accès à une santé de qualité et accessible à tous. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.